de « faites-moi de la place, je veux chasser les fantômes du passé ». Donc, Bojona Kev est la figure emblématique, la voix, la porte-parole de cette seconde génération des survivants de la Shoah. Donc, comme je vous disais, née en 1945 à Varsovie, elle est à la fois poétesse, essayiste, donc elle a recours aussi à la métaphore qui permet d'utiliser des procédés artistiques pour dire l'indicible, pour dire la tragédie, pour dire le conflit. Donc, poétesse, mais aussi elle essaye de l'articuler en tant qu'artiste et elle essaye de l'articuler en tant que penseur. Donc, elle est aussi essayiste et son rôle social est celui d'une chercheuse, d'une philosophe, anthropologue qui enseigne au département de Gender Studies de l'Université de Varsovie. Mais elle est aussi critique de cinéma, traductrice et, comme je vous disais, militante et activiste sociale. Et à travers cet activisme, Kev s'attache à déconstruire, d'une certaine manière, les réflexes, presque des réflexes pavloviens, les associations d'idées, de mots. N'est-ce pas ? Quand on dit grenier, on pense aux cachettes des Juifs. Quand on dit forêt, on pense aux lieux où on pouvait s'enfuir. Quand on dit train, n'est-ce pas ? On pense aux trains de déportation, etc. Il y a des réflexes langagiers, mais il y a aussi, dans la langue polonaise, des réflexes discriminatoires. Si tu n'es pas sage, le Juif viendra avec sa grande besace. Alors, ça varie selon les contextes familiaux, ça peut être le Juif, ça peut être le Tzigan, l'autre, celui qu'on exclut de la communauté nationale. Donc, elle s'attache à déconstruire ces réflexes discriminatoires présents dans la culture polonaise. Et elle s'intéresse à la misogynie, à l'homophobie, à l'antisémitisme. Elle est aussi auteur, c'est son dernier grand livre important, Antisémitisme, n'est-à-dire qu'une histoire inachevée, une histoire encore ouverte. Donc, qu'il faut refermer, comme Piotr le disait, c'est le message que laisse Maria Janjón dans ce livre « Vers l'Europe, mais avec nos morts ». Et donc, dans ce dernier livre, elle s'attaque à l'antisémitisme présent dans la société, à la langue de l'antisémitisme dans la société polonaise et dans la vie publique polonaise. Elle analyse les discours politiques, les voix des différents partis présents sur la scène culturelle polonaise. Et elle travaille à partir d'exemples concrets et met en évidence les stéréotypes, les préjugés à l'égard des Juifs, toujours et encore présents et opérants dans la culture polonaise. Voilà, elle tente de sensibiliser les lecteurs justement à ces manifestations de haine envers les Juifs. Mais en fait, en fait, le Juif devient l'autre, devient la figure de l'autre, la figure de l'exclu et représente la minorité rejetée, méprisée. Donc, elle travaille sur ce face-à-face, nous et eux, méi-hommes. Voilà, donc, c'est quelqu'un qui publie en 2018. Enfin non, en 2018, pardon, c'est la date de la traduction française. Donc, l'original polonais paraît en 2009. Et c'est justement ce cri de révolte de la génération d'enfants, de filles, marquées par la Shoah en héritage, marquées par cet héritage laissé par les parents. Et elle va adopter la langue de l'excès, la langue de la provocation. Donc, voilà, l'oratorium, puisque la forme est une forme très particulière, j'en parlerai, a été traduit, donc le texte a été traduit en français en 2018. Et je vous, je vous, il y a une bonne postface par Isabella Filipiakiemaria Janion, donc les noms que Piotr a évoqués dans son introduction. Et la pièce a eu, pourquoi elle a été traduite en français ? Parce que c'était un phénomène social en Pologne. Elle a fini dans le dernier round d'un grand prix polonais, l'équivalent du prix Goncourt, le prix Nikkei. Et assez vite, le texte a été traduit en allemand d'abord, en anglais, en espagnol, en italien et en français. Et très rapidement, le milieu théâtral, le milieu du théâtre polonais s'en est emparé. Et il y a eu des mises en scène fortes qui ont marqué la scène polonaise. Et notamment celle de Jan Klata à Wrocław, à Théâtre Polski, qui après a été suspendu par les autorités. Et voilà, une mise en scène de 2011. Là, je vous ai mis quelques photos. Vous voyez là le cordon ombilical, ce nombril que la fille exhibe en reprochant à la mère que ce cordon est toujours et encore opérant. Voilà, là, vous avez aussi une photo où les deux sont assises face à face et la mère raconte et la fille se tait. La logorée héroïque de la mère et le mutisme face à cette logorée de la fille. Voilà, alors il faut aussi contextualiser un petit peu cette pièce dans la scène politique polonaise et dans les langages qui la dominent. Donc, le langage d'extrême droite ou de la droite populiste qui arrive au pouvoir pour la première fois en 2007. Donc, le PIS, le parti droit et justice, qui s'empare du pouvoir et qui reviendra encore une fois au pouvoir. Il y a un petit retour à la démocratie et le PIS revient et est toujours et encore présent. Donc, c'est le PIS qui gouverne en Pologne et ce que dénonce cette pièce qui écrit, cet objet littéraire que nous offre Bozena Kef. a reçu une nouvelle actualité, si je puis dire, avec la révolte des femmes. Vous avez entendu parler des marches des femmes, de la protestation des femmes polonaises contre les préparatifs et ensuite le vote, le 22 octobre 2020, de la quasi interdiction de l'IVG en Pologne. Donc, voilà, même face à des embryons issus du viol, face à des grossesses pathologiques, etc., etc. Donc, la révolte des femmes en Pologne a créé une nouvelle langue, un nouveau langage, celui justement du cri de révolte où les femmes proclament leurs droits. Il y a des termes qui étaient oubliés ou qui faisaient partie de la littérature savante, qui sont venus au premier plan. « Dziadotsen », le « patriarcosen », n'est-ce pas, c'est fini. Le règne des patriarches, en quelque sorte, du système patriarcal, est fini. Donc, c'est devenu vraiment le manifeste d'une sorte de transition culturelle en cours en Pologne et d'une remise en question radicale d'un ordre social fondé sur la sacralisation de la maternité qui domine en Pologne, enfin, qui a été réactivée par le pouvoir populiste en place puisque tous les régimes crypto-fascisants s'en prennent à la femme, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez des trois cas de Hitler, Kinder, Kürcher, l'église, l'enfant, la cuisine. Et c'est sur cet ordre archaïque réactivé par le pouvoir en place que repose la Troisième République de Pologne, fondée en 1989 avec l'espoir d'être une république démocratique. Et comme cela arrive souvent dans l'histoire, cette victoire a été confisquée par ce pouvoir qui a instrumentalisé l'anticommunisme et toute une série de réflexes que l'anticommunisme zoologique, tel que, je rappelle toujours cette expression d'Adal Mifnik, que je trouve extrêmement parlante, ce que peut produire un anticommunisme zoologique. La culture de la haine, de l'exclusion, on a la même chose, encore plus grave, dans la Hongrie d'Orban. Donc, voilà. Bon, alors je ne veux pas, je ne veux pas, je n'ai pas énormément de temps. Donc, cette histoire de la délégalisation de l'IVG, c'est quelque chose qui court à partir de la chute du mur de Berlin et à partir du moment où l'Église, qui était dans l'opposition, est devenue un pilier central du pouvoir. Et ce processus s'accélère à partir de 2013, lorsque l'Église et la droite ultra-conservatrice déclarent la guerre à l'idéologie de gender. Et une véritable campagne de haine prend pour cible non seulement les femmes, les féminismes, je les mets au pluriel, mais les LGBT, là je vous ai mis le sigle actuel, LGBT, QQIAAP, donc lesbiennes, gays, bisexuelles, transgender, transsexuelles, queer, questioning, les gens qui se posent des questions sur leur sexualité, qui questionnent leur identité sexuelle, intersexe, asexuelle, alliés, ceux qui soutiennent la cause, les cons sexuels, etc., etc. En tout cas, tous ceux qui incarnent la bête noire pour le parti au pouvoir, et qui incarnent l'Occident libéral, l'Occident dégénéré, Poutine est en train d'entonner la même chanson, si je puis dire, le même réfrin, donc un moyen de s'opposer à l'Europe, à la communauté européenne, et de défendre le souverainisme. Donc, à long terme, ces mouvements aboutissent d'une certaine manière à ce qui s'est passé en Angleterre, au Brexit, et à la rupture avec la communauté européenne, à laquelle ne retiennent la Pologne et la Hongrie que les subventions que la communauté européenne continue à verser. Voilà. Donc, voilà pour le contexte politique. Là, je vous ai mis aussi quelques photos, justement, de ces marches, et des pancartes, parce que vous avez ces nouvelles expressions, ces nouvelles formules qui constituent le nouveau vocabulaire, vocabulaire, la nouvelle langue, le nouveau langage, le langage de la révolte de féministes. Il y a, en France, vous avez la génération de ma fille, la génération qui a 25 ans maintenant, n'est-ce pas, qui s'est identifiée à MeToo et à toute la dénonciation des abus sexuels. En Pologne, à tout cela s'ajoute l'interdiction de l'IVG et la vraie mise en danger de l'entité de la femme. Et donc, voilà, à partir du 22 octobre, vraiment, les femmes ne sont plus, d'une certaine manière, n'ont plus quitté la rue. Elles occupent, elles continuent de manifester. Vous avez des slogans, « Peace, peace off, fuck off », « Kobieta ton incubator », « La femme n'est pas un incubateur », « Les polonaises ont colère », « Vszczekwe polki », « Martvajny Benjamil Rodzic », « Nous n'accoucherons pas si nous sommes mortes », « Par des grossesses pathologiques », etc., etc. « Matitsevsta » ou « Skolan » ? « Matitza », tout à coup j'ai du mal. « L'utérus », « Les utérus » ne sont plus à genoux. C'est-à-dire, ne prient pas, ne subissent pas, se révoltent. Donc, voilà. La révolution qui vient de commencer n'est pas seulement un combat pour l'avortement, c'est un combat pour la liberté qu'on a brutalement entravée. L'avortement en est le symbole, écrit une des féministes polonaises, Marta Leppert. Voilà. Donc, dans un pays où le pouvoir est partagé entre l'Église et l'État, les droits sexuels et reproductifs sont au cœur du conflit. Donc, alors, revenons à cet objet littéraire. Donc, alors, Bojena Kef revendique dans des entretiens qu'elle a donnés au moment de l'apparution de cette pièce, l'héritage d'Art Spiegelman. Donc, Art Spiegelman, sa génération exactement, en 48, donc trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, est le fameux auteur d'une bande dessinée, d'un comic book américain, donc Maus, souris en allemand, et qui est donc une forme d'autobiographie. Il s'est tissé à partir de la vraie histoire de ses parents, rescapés des camps. Et au centre de son récit se trouve la relation au père. Bojena Kef va mettre en scène la relation à la mère, mais ça obéit un peu au même mécanisme. contre la narration du père, construit sa propre narration. Donc, sa langue, son style, est le résultat, donc c'est un style patchwork, c'est le résultat des influences des codes de la pop culture, dont Piotr a parlé, j'ai l'impression que vous parlez pas mal, des références à la culture populaire, pour justement construire cette narration contre la narration héroïque, la narration des acteurs des événements. Donc, voilà, il a mis en place un code graphique qui puise à la source de la culture populaire américaine. Donc, Maus raconte, en fait, deux histoires. Il y a Mance 1 et Mance 2. Donc, la difficile relation entre Arth et Wouadek, donc le père, Arth, Spiegelmann et son père. La vie de Wouadek entre le moment où il rencontre Anja, la mère de l'Arth, et celui où il la retrouve après avoir été séparée d'elle à Auschwitz. Donc, il y a la rencontre amoureuse à Auschwitz, la catastrophe et la difficile reconstruction. Et voilà, donc, il parle des camps de concentration, mais c'est une autobiographie. Ce n'est pas un livre sur la joie. C'est sa narration, lui, artiste, lui. Alors, évidemment, ce texte deviendra un texte canonique pour tous les romans graphiques. Maintenant, on n'appelle plus ce type de récits bande dessinée, mais romans graphiques. Je pense à Persepolis. Vous avez sans doute entendu parler de ce roman graphique. Tout à coup, j'ai oublié le nom. C'est une iranienne qui émigre au moment de la révolution de Khomeini, qui quitte l'Iran et qui émigre en Allemagne, en Soudan, en France. Ça me reviendra. C'est aussi Marzi, le récit d'une polonaise qui écrit un roman graphique sur l'éducation dans la Pologne communiste et la difficile arrivée en France par la suite. C'est aussi l'Arabe du futur. Enfin, c'est toute une série d'autobiographies par le biais du langage graphique de la bande dessinée et de ce que désormais on appelle le roman graphique. Donc, Art Spiegelman, Mauss, et voilà, comme source d'inspiration et comme source de gestes artistiques, c'est-à-dire construire sa narration contre la narration du père et du mère, dans le cas de Bojanakè. Donc, il s'agit d'un texte blasphématoire, d'un texte transgressif qui déconstruit les fondements sur lesquels reposent et les figures de la féminité en Pologne et la relation mère-fille, la relation filiale, l'amour inconditionnel que la fille, que les enfants doivent porter aux parents, n'est-ce pas, et la culpabilité si on y déroge, n'est-ce pas, et le patriotisme, le titre polonais, c'est le texte, enfin la narration, l'œuvre sur la mère et la patrie. Le titre français, c'est de la mère, mais en fait, littéralement, c'est l'œuvre sur la mère et la patrie. Donc, version déclinée au féminin du prototype que crée Art Schmigelmann avec Mons. Et c'est pour les deux, c'est pour ça que j'ai parlé du geste artistique, c'est le combat de l'enfant artiste avec l'expérience historique représentée, incarnée par les parents. Ici, l'héritage maternel. Et donc, du coup, ça débouche sur la réévaluation des figures de la féminité, des figures traditionnelles de la féminité. La mère, la mère aimante, la mère qui transmet la tendresse à l'enfant, tout un imaginaire autour des relations mère-fille. Donc, or, cet imaginaire de relations mère-fille est aussi reliée par le cordon ombilical, ce cordon, il faut le rompre pour exister, pour affirmer une entité et une identité autonome, une vie à son compte, un récit de la petite histoire, individuelle et non de la grande histoire, sortir du mausolée de la Shoah. et donc, c'est ce type de lutte, de combat qui se joue sur le terrain de ce texte. Voilà. Alors, c'est du point de vue générique, c'est un bâtard, c'est un mix entre un opéra, une tragédie grecque, un oratorio. Donc, nous sommes très hauts dans les registres de la haute culture, et en même temps, il y a un métissage stylistique, un chaos des langages, puisque nous sommes là dans la polyglossie, et qui aboutit dans un lamento à un choc culturel entre un canon culturel élevé, n'est-ce pas, opéra, tragédie grecque, oratorio, référence à la mythologie grecque, et d'autre part, truffé de référence à la culture populaire, aux jeux vidéo, aux bandes dessinées, mais j'essaierai de vous montrer quelques exemples, et aussi du point de vue de la langue, à des vulgarismes les plus triviaux. Les personnages réels, donc la mère et la fille, côtoient des personnages fictifs, enfin puisés, à la fois dans la grande culture, dans la mythologie, Perséphone, et dans le registre de la culture populaire. Donc dans une des scènes, Lara Croft, icône de la pop culture, héroïne des jeux vidéo, attendez, où est-ce que j'ai la... Voilà, c'est là que vous avez donc des images, voilà, de ces icônes de la culture populaire, parmi les références à la mythologie. J'y reviendrai. Voilà, mais si vous voulez, donc Lara Croft, icône des jeux vidéo, sexe symbole, code de la post-modernité, qui est déclinée sur un mode parodique. C'est la figure de la guerrière des temps modernes. et Lara Croft qui tout à coup déboule dans notre récit et écoute les plaintes de la mère qui se déverse et qui constitue la petite musique de cette pièce textuelle. Dans un autre, la fille, donc, puisque c'est le face-à-face mère-fille, la fille s'identifie à Ripley, héroïne d'Alien de Ridley Scott. Ce même film auquel fait référence aussi cet ouvrage, si j'ai le temps, ce roman, si j'ai le temps de vous en parler, je l'évoquerai. Donc, voilà, il y a Ridley Scott et Roméo, la nuit des morts vivants et la figure de l'alien. Donc, voilà, donc, vous avez un autre, une autre référence à la culture populaire. Et le tout est observé par un cœur grec qui, comme dans une tragédie grecque, devrait commenter ce qui se passe sur la scène et qui ne fait que attiser le conflit mère-fille. Voilà, dans une version parodique de la tragédie grecque, le cœur adresse au public des commentaires partiaux, exacerbant le conflit mère-fille plutôt que l'atténuant, comme c'est le rôle du cœur dans la tragédie grecque classique. Donc, le conflit se joue entre la mère et la fille réduite à leur fonction générique. n'est-ce pas, la mère domine et la fille doit subir. Et des dialogues entre elles, enfin, le tout est composé des dialogues entre elles, des commentaires du cœur et des différents transvestisants.